Bonjour mesdames et bonjour messieurs. La comédie humaine de Balzac, ça ne représente pas la totalité de l'œuvre de Balzac, comme vous le savez sans doute, puisque n'entre pas dans la comédie humaine ce qu'il est convenu d'appeler les romans de jeunesse, ni le théâtre, ni les contes drôlatiques, ni les articles et chroniques pour la presse, ni tout un ensemble d'autres textes. Ça représente quand même la majeure partie de l'œuvre de Balzac qui est absolument considérable. Donc on va se limiter à la comédie humaine, ça ne fait que 93 romans. Sur les 140 qui devaient constituer l'ensemble de la comédie humaine, je ne vais pas faire un sort aux 93 romans, nous y serions encore demain, moi ça ne me gênerait pas, mais vous, vous avez probablement d'autres choses à faire en fin de journée. Et par quoi avais-je commencé ? Peut-être par vous situer le projet de la comédie humaine à la fois dans le XIXe siècle et dans la perspective de Balzac lui-même, en guise de petite introduction. Pour situer la comédie humaine, il faut retenir deux choses essentiellement. La première, c'est que Balzac peut être considéré comme l'inventeur du roman moderne, à une époque où le genre roman est en train de s'imposer comme le genre dominant dans la littérature, c'est-à-dire entre 1820 et 1830. Genre dominant dans la littérature, alors qu'il n'est pas considéré comme étant très noble dans la hiérarchie des belles lettres qui continuent d'imposer ses codes et ses normes malgré la révolution française. C'est la poésie et le théâtre qui sont considérés comme les grands genres nobles. Le roman est considéré comme un genre familier, vulgaire, un peu bas, de pur divertissement. Et donc Balzac va être celui qui va renverser cette hiérarchie en considérant que le roman, c'est le genre littéraire qui est adapté à l'époque moderne, la sienne. Je reviendrai par d'autres voies sur ce point tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose à retenir. La seconde, c'est que Balzac, le jeune Balzac, entre en littérature en 1819 à l'âge de 20 ans, puisqu'il est né en 1799. Ses parents voulaient qu'il soit notaire. Il choisit une autre voie. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà, à 20 ans, le rêve de s'imposer par l'écriture. Mais il veut d'abord s'imposer par le théâtre. Petite parenthèse, ce qui explique pourquoi tant d'écrivains du XIXe siècle veulent faire du théâtre, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle, c'est que c'est le succès au théâtre qui vous permet de gagner de l'argent. En effet, le système des droits d'auteur n'existe pas à l'époque de Balzac. Vous êtes rémunéré une bonne fois pour toutes par votre éditeur, quel que soit le tirage du livre. Tandis qu'au théâtre, vous touchez un pourcentage sur les recettes. Donc si vous réussissez au théâtre, vous pouvez gagner raisonnablement votre vie. Or, il se trouve que Balzac, ce sera un des premiers grands auteurs à ne pouvoir vivre que de sa plume. Ce n'est pas un héritier, ce n'est pas un anti, il n'a pas de moyens par personnel. Il lui faut donc vivre de sa plume. Donc il essaye par le théâtre. Et il rédige une tragédie en cinq actes et en vers qui s'intitule Cromwell, sept ans avant Victor Hugo, puisqu'elle est rédigée en 1820. Totalement inconnue au bataillon. Pas très bonne, que ça reste entre nous. Mais il y a une anecdote intéressante, c'est que les parents de Balzac lui avaient donné une année pour réussir. Et ils vont demander à un académicien qui s'appelait Andrieux, qui est un tenant des classiques, de lire le manuscrit du jeune honoré. Et le verdict de l'académicien est le suivant. Le jeune honoré peut faire tout ce qu'il veut dans la vie, sauf de la littérature. Donc Balzac abandonne la voie du théâtre et va se lancer dans le roman. Le roman, comme je vous le disais tout à l'heure, le genre qui est en train de s'imposer et pour lequel les éditeurs sont prêts à publier beaucoup. Et qui font appel, ces éditeurs, à de jeunes écrivains à qui ils vont proposer des contrats léonins pour produire du roman à Tire-Larigot. Et ils vont même créer ce qu'on appelle des écuries d'auteurs qui travaillent en collaboration et qui vont publier des romans sous pseudonyme. Et Balzac va rédiger comme ça toute une série de romans qu'on appelle les romans de jeunesse, dans lesquels on peut dire au fond qu'il fait ses gammes de romanciers. Et il écrit des romans qui correspondent à tous les genres romanesques qui sont en vogue dans les années 1820-1825. Du roman historique, du roman sentimental, du roman d'aventure, etc. Mais ce n'est pas encore le Balzac que nous connaissons. Le déclic va se produire avec la publication, en 1829, de deux ouvrages qui vont donner à Balzac un début de notoriété. Entre les deux, vous connaissez les anecdotes célèbres. Il va se lancer dans l'imprimerie, il va faire faillite, etc. C'est tout un pan de l'existence de Balzac que je n'ai pas le temps d'aborder, que je résumerai de la façon suivante. Balzac est le grand romancier de l'argent, celui qui comprend comment fonctionne la circulation de l'argent de son époque. mais pour lui-même, c'est un des plus mauvais financiers qu'on puisse imaginer, puisqu'il perdra considérablement d'argent dans différentes entreprises dans lesquelles il se lance et les dettes s'accumulent, ce qui fait qu'il est obligé d'écrire de plus en plus pour essayer de rétablir un peu un équilibre dans son budget. La question d'argent est capitale chez Balzac. Je ferme cette parenthèse. Donc en 1829, deux ouvrages paraissent. L'un qui est anonyme, mais tout le monde sait que c'est Balzac, qui s'intitule La physiologie du mariage, signé par un célibataire endurci. Et l'autre ouvrage, c'est un roman historique que nous connaissons aujourd'hui sous le titre L'échouant, dont le titre original, c'est Le dernier échouant, ou La Bretagne, en 1800. Le titre, Le dernier échouant, est un petit clin d'œil au dernier des Mohicans de Phoenix Moore Cooper, qui est paru en 1816. C'est le seul roman qui est signé du vrai nom de Balzac, c'est-à-dire Honoré Balzac, sans la particule. Physiologie du mariage. L'échouant, pourquoi est-ce que Balzac choisit ce type d'écriture, ce type d'ouvrage ? Physiologie du mariage, parce que, pour Balzac, la littérature doit prendre en charge la réalité sociale, la réalité sociologique, la réalité des mœurs du monde moderne, de la société dans laquelle il évolue. Or, la question du mariage est devenue une question primordiale. Alors, vous me direz, elle l'était avant, oui, mais elle est plus primordiale encore à cause du code civil. Le code Napoléon de 1804, qui, comme vous le savez, institue l'inégalité entre le mari et la femme. La femme étant une mineure juridique dans le code civil, dans le code Napoléon. Et c'est cette réalité juridique qui, aux yeux de Balzac, conditionne la vie conjugale. Et c'est donc un sujet romanesque par excellence. Mais la physiologie du mariage se présente comme une sorte de traité sur ce qu'est le mariage moderne. Le roman historique, pourquoi ? Parce que le roman historique, à partir des années 1820, s'est imposé comme un des grands genres du roman. Pourquoi ? Parce que, du fait de la Révolution française et de l'Empire, eh bien, pour beaucoup de gens, beaucoup de Français de l'époque, s'impose cette idée que l'on est déterminé par l'histoire, que l'impact des événements historiques sur la vie est absolument déterminant. Donc, le roman historique qui vise à mettre en scène une intrigue qui se situe dans un cadre historique déterminé, précis, décrit, est un genre moderne par excellence. Et, en 1829, écrire un roman sur un des derniers épisodes des guerres de l'Ouest à la fin de la Révolution, s'est évidemment présenté à un public dont beaucoup de gens ont connu directement à cette époque, une sorte de miroir analytique des conditions dans lesquelles la France du XIXe siècle est née. Le troisième grand moment qui va, là, vraiment imposer Balzac comme un auteur à succès, un auteur dont on parle, c'est La peau de chagrin, qui, en 1831, propose un nouveau type de roman qu'on appellerait du fantastique social, puisque l'objet peau de chagrin qui a donné l'expression dans la langue française, quand on dit de quelque chose, ça se réduit comme peau de chagrin, ça vient du roman de Balzac. Et où cette peau mystérieuse qui se réduit à chaque fois que son possesseur formule un vœu et met un souhait est une sorte d'image de la contradiction de l'existence moderne due entre le vouloir et le pouvoir, le désir de vivre et l'usure que la vie entraîne pour les individus. Eh bien, là, vous avez, donc, une sorte de trilogie romanesque qui va donner, dans quelques années, quelques-unes des directions principales de l'ensemble comédie humaine auxquelles Balzac ne pense pas encore vraiment. 1831, c'est également l'année de publication de premiers textes qui vont être regroupés par Balzac sur l'intitulé « Scène de la vie privée ». La vie privée, c'est-à-dire la vie quotidienne. La vie privée, c'est celle qui se passe dans l'espace privé. Et notamment, la vie quotidienne des couples et des familles. Dès lors, l'entreprise balzacienne prend véritablement toute sa valeur. Il s'agit, par les voies du roman, de rendre compte de la société contemporaine, mais d'en rendre compte sur le mode d'un tableau critique et analytique. Voilà la nouvelle mission du roman. Nous ne sommes plus dans le roman divertissement, dans le roman évasion. Nous sommes dans le roman miroir du monde. voilà le grand changement que Balzac inaugure. Et ce qui fait que ce qu'on appellera le roman balzacien va naître de cette grande initiative. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est pas la totalité de la production romanesque, mais ça continue d'être une des grandes productions romanesques. Donc, vous voyez, en l'espace de deux ans, trois ans, Balzac a opéré une véritable révolution littéraire. Et ça, à l'âge de 30 ans. Petite parenthèse, la plus grande partie des grands auteurs à partir des années 1820 sont des jeunes. Victor Hugo est né en 1802, il est célèbre en 1820, 1821. Il est chef de file du mouvement romantique à l'âge de 21 ans. On voit toujours Victor Hugo sous la forme du portrait du patriarche à la barbe blanche, mais il faut penser au jeune Victor Hugo, chef de file de l'époque. On voit Balzac sous la forme d'un romancier un peu ventripotent. Il commence à l'être à partir du début des années 30, cela dit. Mais c'est aussi ce jeune Balzac qui s'impose sur la scène littéraire. Et progressivement, dans l'esprit de Balzac, va naître cette idée que non seulement le roman est la forme d'expression littéraire la plus moderne, mais que si on a l'ambition de représenter la société par les voies du roman, on peut inventer inventer un véritable système romanesque dont chacune des composantes trouverait sa place dans un ensemble organisé, architecturé, dont l'ambition serait de proposer un tableau aussi complet que possible de la société moderne et de l'histoire contemporaine. Ce qui va être la trouvaille décisive, ça va être les personnages reparaissants. C'est-à-dire cette idée qu'un certain nombre de personnages vont pouvoir être mis en scène dans plusieurs romans. on va suivre leur évolution, leur carrière. Et cela se produit avec le père Goriot 1834. Le roman est publié en volume 1835, mais il commence d'être publié en 1934. Petite parenthèse, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des romans de Balzac ont été publiés sous deux formes. une première fois dans la presse, dans des revues littéraires ou dans des journaux, une seconde fois en volume. Ce qui fait que la publication d'un roman de Balzac présente toujours deux dates. Première publication sous forme feuilletonesque, seconde publication sous forme de volume. Feuilletonesque, je fais un petit anachronisme parce que le roman feuilleton n'est pas inventé en 1934. Il le sera deux ans après par Balzac en 1836. Donc, dans le père Goriot, Balzac a l'idée de faire reparaître des personnages dans des romans postérieurs. Et ce sera Rastignac. Et ce sera Vautrin. Alors, nous savons précisément quand Balzac a eu cette idée parce que c'est rapporté par sa sœur Laure. Il y a beaucoup de Laure féminine dans la vie de Balzac. Sa mère se prénommait Laure, sa sœur préférée se prénommait Laure et son initiatrice s'appelait Laure. Donc, il est véritablement marqué par les Laure. Voilà ce qu'elle raconte. Saluez-moi, nous dit-il joyeusement, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie. Parce qu'il a trouvé ce principe du retour des personnages. Oh, il ne l'a pas inventé, ça existe déjà avant, mais lui va le systématiser. Et surtout, le père Goriot représente un roman phare dans la carrière de Balzac. Non pas simplement à cause du système du retour des personnages, mais parce que Balzac va reprendre à son compte un type littéraire qu'il avait déjà utilisé dans La peau de chagrin en 1881 et que Stendhal avait utilisé lui aussi dans Le rouge et le noir. Le jeune homme, le personnage du jeune homme auquel on va faire subir un apprentissage de la vie sociale. Ce qu'on appellera le roman d'apprentissage. Et du coup, la fiction va pouvoir placer un jeune homme devant toutes les interrogations, tous les obstacles, mais aussi toutes les possibilités qu'offre la société dans laquelle il vit. Comment choisir ? Que faire ? Quel conseil suivre ? Et qui dit roman d'apprentissage dit initiateur et aussi initiatrice. C'est exactement ce que Rastignac va connaître dans Le Père Goriot. L'initiateur ce sera Vautrin, l'initiatrice ce sera Delphine de Nussingen, une des deux filles du Père Goriot qui a épousé un banquier, le baron de Nussingen. Le roman d'apprentissage est une voie royale pour entrer dans l'univers de la fiction balsacienne. Beaucoup de romans de la comédie humaine seront d'une manière ou d'une autre des romans d'apprentissage. Non pas simplement parce que c'est une forme qui marche, mais parce qu'elle est un moyen particulièrement efficace de mettre en scène le monde moderne. Et c'est à partir de là que l'idée de la comédie humaine va s'imposer dans l'esprit de Balzac. La comédie humaine, le titre est évidemment une allusion à la divine comédie de Dante. Mais c'est aussi le théâtre au monde, le théâtre du monde, la comédie sociale, le jeu des masques, des apparences derrière lesquelles se cachent les véritables enjeux, ce qu'il faut montrer de la machinerie sociale, ce qu'il y a de l'autre côté des décors, car le roman, ce sera l'observation analytique et critique. Faire comprendre comment fonctionne le monde moderne, mettre en évidence ce qui est derrière les choses, derrière les murs des hôtels particuliers, derrière les murs des appartements, dévoilés, et en dévoilant, faire connaître, et en faisant connaître, faire comprendre. Le roman a une vertu didactique et pédagogique. C'est un roman du savoir. Voilà la grande nouveauté balzacienne. Le roman peut tout dire, il peut tout montrer, il peut tout analyser. Le roman, c'est le genre littéraire universel, ce que Balzac démontre. Voilà donc où nous en sommes au début des années 30. Quelques années plus tard, Balzac trouve l'idée du titre La comédie humaine pour l'ensemble organisé qu'il est en train de prévoir et il signera un contrat d'édition pour la comédie humaine en 1842 avec un groupe d'éditeurs. Ils sont quatre au départ, mais l'éditeur principal, celui qui sera en dernier recours, le grand éditeur de la comédie humaine, Edzel, qui va publier les romans de Balzac dans les volumes de la comédie humaine. Sachant que chacun des romans de Balzac aura été préalablement édité sous forme de feuilleton et aura éventuellement aussi connu une autre édition avant d'être intégré dans la comédie humaine. La comédie humaine, l'idée de Balzac a été précisée dans une lettre de 1839, mais passons sur ce détail un peu érudit. Ce qui compte, c'est le plan que Balzac va imaginer. une comédie humaine qui va comporter trois ensembles. Les études demeures, les études philosophiques, les études analytiques. Quel est le principe de cette répartition ? c'est que les études demeures vont décrire la vie contemporaine, les études philosophiques vont faire passer sur un plan interprétatif et les études analytiques dégageront les principes fondamentaux de l'existence humaine. Vous voyez que le projet est gigantesque. La comédie humaine n'est pas qu'un ensemble de romans. Ça a une perspective globale. Les études demeures sont les plus nombreuses. Elles constituent la plus grande masse de la comédie humaine. Elles sont elles-mêmes divisées en six sous-ensembles. Les scènes de la vie privée, Balzac avait déjà ce titre-là, D31, les scènes de la vie parisienne, les scènes de la vie de province, les scènes de la vie de campagne, les scènes de la vie politique et les scènes de la vie militaire. Arrêtons-nous un instant sur cette répartition. Scènes de la vie privée, on comprend très bien. C'est revenir, c'est continuer le projet déjà élaboré au début des années 30, de la peinture critique de la vie quotidienne telle qu'elle est déterminée par les conditions mêmes de l'existence moderne. Scènes de la vie parisienne, scènes de la vie province. Parce que du point de vue de Balzac, la France moderne, la France post-révolutionnaire et post-impériale, est une France qui est divisée en deux ensembles, Paris et le reste. Avec une différence majeure, c'est que Paris est non pas simplement la capitale, mais c'est vraiment la tête au sens étymologique. C'est là que tout se passe, que tout se pense, que tout se dit. C'est là qu'il faut réussir. Et la province, c'est le vivier dans lequel Paris va trouver de quoi s'alimenter. Le trajet idéal du jeune homme balsacien, c'est de monter de la province vers Paris. Scènes de la vie politique. parce que la politique est devenue une dimension fondamentale de l'existence sociale. Scènes de la vie de campagne. La campagne n'est pas la province pour Balzac. La province, ce sont les petites villes. La province est essentiellement urbaine chez Balzac. La campagne, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble de la France rurale, c'est-à-dire la plus grande partie du territoire de l'époque. mais les scènes de la vie de campagne n'occupent qu'une place réduite dans cet ensemble. Scènes de la vie militaire, mais il y a eu l'Empire. Même s'il n'y a plus de grande armée, il y a une grande mémoire de l'épopée militaire napoléonienne. de l'Empire de l'Empire de l'Empire Cet ensemble des études de mœurs va obéir à une direction générale, à un principe non pas simplement organisateur, mais à un principe idéologique que Balzac expose en 1842 dans l'avant-propos de la comédie humaine. Pour comprendre le projet balzacien et sa réalisation, c'est le premier texte qu'il faut lire, l'avant-propos de la comédie humaine. Que dit Balzac dans l'avant-propos de la comédie humaine ? Eh bien, ces choses absolument fondamentales qui sont que dans les études de mœurs, on va décrire les effets sociaux et on va mettre en scène ce qu'il appelle les individualités typisées. C'est-à-dire que le personnage de roman est un individu de plein droit, un être de papier mais qui est en même temps un type social et un type moral. Dans les études philosophiques, on va expliquer les causes qui déterminent les individus typisés. Et les études analytiques seront les principes. Je cite Balzac « Les mœurs sont le spectacle, les causes sont les coulisses et les machines, les principes c'est l'auteur. » Première idée. Deuxième idée. La société ressemble à la nature. Bien comprendre ce qu'il veut dire. Dans la nature, il y a une lutte permanente pour la vie. La société, c'est ce que Darwin appellera plus tard « The struggle for life ». La lutte pour la vie. La lutte, pourquoi ? Pour les places, les positions, pour la richesse, pour la renommée, pour les femmes à conquérir ou pour les hommes à épouser. Une lutte permanente. Une lutte à mort. Celui qui le dit le premier dans la comédie humaine, c'est Vautrin dans le Père Goriot. Voilà pourquoi je vous disais que c'est l'initiateur de Rastignac. Que dit Vautrin ? Vautrin dit « J'ai bien analysé votre société, vous êtes comme des araignées dans un pot. » C'est-à-dire que le vainqueur, c'est celui qui a mangé l'autre. Ce que Balzac met en évidence, c'est que derrière les conventions, derrière la politesse, derrière toute l'huile qui fait bien tourner les rouages en apparence, il y a un principe fondamental qui est la lutte pour la réussite. Et on écrase tous ceux qui se mettent en travers de votre route. Vautrin rentrait dans cette société comme un boulet. Donc, c'est ça qu'il veut dire Balzac quand il écrit « La société ressemble à la nature ». Ce n'est pas le jardin bucolique. Il faut donc, dit Balzac, rendre intéressant un drame à 3 ou 4 000 personnages et étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux. Voilà le grand projet balzacien. 3 ou 4 000 personnages, en réalité, je vous rassure, il n'y en a que 2 500. dont 500 reparaissent. Mais tous ces personnages composent une société en réduction qui est l'image balzacienne de la société réelle. Mais évidemment, mise en fiction, dramatisée, intensifiée, exemplifiée. Aucun romancier avant Balzac n'avait entrepris une telle œuvre qui suppose une production énorme, qui suppose une conception parfaitement organisée des rapports multiples qu'entretiennent ces différents personnages. Voilà pourquoi il faut essayer d'avoir en tête le système général des personnages de la comédie humaine. Pour ce faire, mon vieux maître en études balzaciennes, Pierre Barberis, disait qu'il suffit de lire trois fois la comédie humaine. Mais trois fois de manière différente. Une première fois dans l'ordre de la comédie humaine que Balzac a mis sur pied. une deuxième fois dans l'ordre de la publication des différents romans. Une troisième fois dans l'ordre de la chronologie interne de la comédie humaine. Une fois qu'on a fait ça, on commence à voir deux ou trois petites choses. Je vous rassure, on y survit très bien. Je me porte encore à peu près correctement bien. plaisanterie à part. Il n'est absolument pas besoin de lire l'intégralité de la comédie humaine pour comprendre le roman balzacien. Mais la lecture globale de la comédie humaine vous permet d'appréhender ce qu'a été cette entreprise balzacienne et ce qu'elle produit comme effet de lecture. Donc autre chose que va dire Balzac dans cet avant-propos c'est la chose suivante et qui reprend je dirais à peu près tout ce que Balzac avait déjà dit dans différentes préfaces des romans précédents. L'avant-propos de la comédie humaine définit outre ce projet romanesque outre ce projet interprétatif il définit également une optique politique. C'est que Balzac après la révolution de 1830 est devenu légitimiste. Il appartenait plutôt à un courant de pensée du romantisme libéral avant la révolution de juillet libéral au sens de la restauration c'est-à-dire l'opposition à la monarchie restaurée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme. Si on mettait énormément de guillemets on dirait que c'est l'opposition de gauche à la monarchie de Louis XVIII et de Charles X. Mais on se tromperait parce qu'il y a à l'intérieur des libéraux il y a des monarchistes constitutionnels qui n'aiment pas du tout la pente qu'a suivi le régime de la restauration. Balzac se situe à peu près là. Mais la révolution de 1830 va opérer chez lui un bouleversement idéologique. Pourquoi ? Parce que pour lui la révolution de 1830 est une aggravation calamiteuse de la révolution de 1889. Elle a achevé la désagrégation du corps social que la révolution de 1889 avait opérée. Et donc pour bien comprendre la politique balzacienne dans la comédie hymne il faut savoir ça. Pour Balzac en résumant la révolution a eu un côté positif c'est la libération de l'énergie un côté négatif c'est la destruction de l'ordre organique de la société. Celui qui a rétabli un ordre c'est Napoléon. Mais la chute de Napoléon d'une part la révolution de juillet 1830 d'autre part ont fait que là les effets délétères de la révolution de 1889 non seulement se sont poursuivies mais se sont aggravées. Donc politiquement balzac se tourne du côté du parti légitimiste parce que il ne se sent pas vraiment républicain parce qu'il déteste la monarchie Louis-Philipparde monarchie Louis-Philipparde dans laquelle il voit l'accession au pouvoir de la haute finance de la banque et de la grande bourgeoisie d'affaires ce que quelques années plus tard Karl Marx dira. Donc le légitimisme lui paraît une position politique qui est celle de la possibilité de restauration d'un ordre avec à la tête de l'État une personne monarchique qui serait la garante d'une unité nationale à retrouver. Il n'est pas du tout légitimiste par nostalgie de l'Ancien Régime. Et en réalité, l'homme politique idéal selon Balzac, c'est un Napoléon qui ne ferait pas la guerre. Un Napoléon qui consacrerait toute sa volonté et toute son énergie à la restauration de l'ordre social et à la prospérité collective et qui ne se lancerait pas à la conquête du monde parce qu'on sait très bien comment ça a fini. Donc voilà la position politique. Donc voilà pourquoi dans l'avant-propos de la comédienne, vous allez voir cette phrase « J'écris à la lumière de deux vérités, la religion et la monarchie. » Alors que la comédie humaine est le tableau le plus décapant de la société contemporaine que l'on est à cette époque-là. celle dans laquelle la réalité des rapports sociaux est mise en lumière. Celle dans laquelle le rôle de l'argent est mis en évidence. Si José est un oxymore, c'est un réactionnaire progressiste. Donc voilà ce que contient l'avant-propos de la comédie humaine. La définition du projet, la mise en évidence des lignes directrices et l'annonce assumée d'une orientation politique. que va contenir la comédie humaine ? Dans un premier temps, Balzac va reprendre tous les romans qu'il a publiés avant 1842 avec la signature du contrat et l'annonce de la programmation des volumes de la comédie humaine. Donc tous les romans qu'il a écrits avant vont se trouver intégrés dans la comédie humaine avec quelques modifications pour opérer des raccords, pour faire des interconnexions entre les personnages. Tantôt il ajoute une phrase, tantôt un paragraphe, tantôt plusieurs pages pour que les romans entrent en concaténation. Ce qui fait que pour beaucoup de romans publiés avant 1842, la version originale et la version de la comédie humaine présentent des différences tout à fait intéressantes par nécessité, si vous voulez, de liaisons inter-romanesques. La deuxième chose que la comédie humaine va opérer, c'est de systématiser les destins individuels des personnages reparaissants pour leur donner une sorte d'épaisseur fictive dans la chronologie interne de la comédie humaine. Le Rastignac du père Goriot, dont l'intrigue commence en 1819, il a à peine 20 ans. Mais il nous faudra le Rastignac de 30 ans. Il nous faudra le Rastignac de 40 ans. Ce qui fait que, idéalement, vous pouvez établir une fiche individuelle de chacun des personnages reparaissants avec sa biographie fictive. prenons celle de Rastignac. Rastignac, jeune homme pauvre, venu d'une famille aristocratique décavée, monté à Paris pour des études de droit, mais qui, évidemment, se demande comment réussir. Vautrin lui proposera d'entrer dans la voie du crime, une affaire qui marche. Mais il ne va pas choisir ça, il va choisir plutôt la voie de prendre comme maîtresse l'épouse d'un banquier. C'est plus sûr. Surtout si le banquier est parfaitement d'accord. Puisque le banquier a de son côté aussi des maîtresses. Donc, on s'arrange. Rastignac va rentrer dans la banque Nussingen. Il est l'amant de Mme de Nussingen et M. de Nussingen le fait rentrer dans sa propre banque. Et pour mieux ancrer Rastignac dans le clan Nussingen, Rastignac va épouser la fille des Nussingen. Il a été l'amant de la mère, il est l'époux de la fille. Réussite totale. Qui plus est, il va entrer au gouvernement. Car, dans la comédie humaine, la révolution de juillet est évidemment un des événements majeurs que Balzac va traiter par les voix du roman. Et que fait Balzac ? Il va attribuer la responsabilité de la révolution de juillet de 1830 à des personnages de la comédie humaine qui sont la bande des treize. A l'intérieur de la comédie humaine, vous pouvez découper quelques sous-ensembles que Balzac d'ailleurs vous indique. Il y a l'histoire des treize qui comporte trois romans, Ferragus, la duchesse de Langeais, la fille aux yeux d'or. Et dans cette histoire des treize sont racontées les aventures d'un ensemble de treize personnages qui ont décidé d'être des comploteurs politiques pour prendre le pouvoir. Ce qu'ils réussissent avec la révolution de juillet 1830. Le chef des treize s'appelle Henri de Marseille. Henri de Marseille devient le premier premier ministre de Louis-Philippe et il fait rentrer au gouvernement ses amis dont Rastignac. Voilà le magnifique trajet de Rastignac. Le jeune homme pauvre est devenu ministre de la monarchie de Juillet. C'est le jeune homme qui a réussi. Et qui a réussi comment ? Avec une totale absence de scrupules. De ce point de vue-là, il a bien retenu les leçons de Vautrin. Car ce que Rastignac a compris à la fin du père Goriot lorsqu'il voit l'agonie du pauvre père Goriot abandonné par ses filles, lorsqu'il voit la solitude du pauvre père Goriot, eh bien, il comprend que le sentiment que la dimension amoureuse ne vous permet pas de réussir dans la vie. Elle vous condamne. Donc, il faut tuer en soi le sentiment pour reporter toute votre énergie individuelle du côté de votre ambition. pour Balzac, la thématique fondamentale du monde moderne, c'est celle de l'énergie individuelle. Qu'allez-vous faire de l'énergie individuelle qui est en vous ? Allez-vous la gaspiller ? Allez-vous la diriger sur un point précis pour réussir ? C'est la différence entre les ratés et ceux qui réussissent chez Balzac. Le raté balzacien qui est l'exact équivalent de Rastignac, c'est Lucien de Rubinpré. Lucien de Rubinpré que vous trouvez dans deux romans, L'illusion perdue, Les splendeurs et misères des courtisanes. Et le point commun qui réunit le père Goriot avec l'initiation de Rastignac et l'initiation Lucien de Rubinpré, c'est Vautrin que vous trouvez dans les trois romans. Balzac dit que ces trois romans constituent, je le cite, la colonne vertébrale de la comédie humaine. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire que si vous voulez vous replonger dans la comédie humaine, je dirais que les trois romans à lire en priorité, ce serait Le père Goriot, Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes. Rien qu'avec ces trois romans-là, vous avez non pas toute la comédie humaine, mais vous avez le cœur réacteur nucléaire de la comédie humaine si j'ose cette comparaison. Pourquoi ? Parce que vous avez la continuité Vautrin, parce que vous avez le diptyque Rastignac Rubinpré, parce que vous avez la vie parisienne et la vie de province, Illusion perdue, la première partie d'Illusion perdue, c'est la vie de province, parce que vous avez le thème de l'ambition, vous avez le thème de l'énergie, vous avez le thème de l'argent, vous avez la passion amoureuse avec ses aléas et surtout son drame, tout ça dans trois romans absolument remarquables. Et vous savez comment finit Vautrin ? Vautrin, on le rencontre dans le père Goriot, en fait, c'est un bagnard évadé qui se cache dans la pension Wauquay, sous un faux nom, sous le nom de Vautrin, mais personne ne sait que Vautrin, c'est Vautrin, si j'ose dire, que Vautrin, c'est le chef de la bande des 10 000. Alors, ce n'est pas la bande des 13, 10 000, ça ne veut pas dire qu'il a 10 000 bandits sous ses ordres, c'est que les bandits de la bande de Vautrin ne font pas de coût à moins de 10 000 francs de bénéfice. 10 000 francs de bénéfice, c'est beaucoup à l'époque. Petite parenthèse, sur la monnaie du 19e siècle, sur le franc germinal qui restera à peu près stable jusqu'à la Première Guerre mondiale, un franc 19e siècle correspond arithmétiquement à quelque chose entre 3 et 4 euros et à le pouvoir d'achat de 10 euros. Eugénie Grandet hérite de 7 millions de papas grandés dans le roman Eugénie Grandet. 7 millions, pouvoir d'achat, 70 millions d'euros. Elle est très courtisée. Donc, Lucien Drubinpré, c'est celui qui fait une traversée fulgurante de l'espace parisien parce que c'est un remarquable écrivain et surtout un plus remarquable journaliste. mais il va faire un certain nombre de mauvais choix, notamment politiques et il va être renvoyé de Paris vers sa province sur le chemin du retour à la fin d'illusions perdues. Il songe à se jeter dans un fleuve et Vautrin qui est déguisé sous l'habit et les traits d'un abbé Carlos Herrera le rattrape et lui dit qu'alliez-vous faire là. Lucien lui dit mais j'ai complètement raté ma vie. je vais m'occuper de vous et ce sera Splendeur et misère des courtisanes. Je raconte très rapidement Splendeur et misère des courtisanes en une minute. Il n'y a que 273 personnages dans Splendeur et misère des courtisanes donc je peux aller vite. Ce que Vautrin veut faire avec Lucien c'est réussir ce qu'il a raté avec Rastignac. C'est-à-dire avoir quelqu'un vraiment sous sa coupe et faire faire un beau mariage à Lucien Drubinpré. Pour faire faire un beau mariage à Lucien Drubinpré, il faut évidemment qu'il épouse une des héritières, une des filles des grandes familles aristocratiques de Paris. Mais le papa de la fille exige que Lucien Drubinpré apporte un million dans la corbeille de la mariée. Un million, c'est beaucoup. Donc il faut trouver un million. Pour trouver un million, la solution, ça va être de faire agir Esther Gopsek, la courtisane, amoureuse, folle de Lucien Drubinpré, pour laquelle elle est prête à tout, et que le baron de Nussingen désire folement. Donc on va faire mariner un peu, si j'ose dire, le baron de Nussingen, le faire cracher au bassinet dans l'attente de la nuit d'extase avec Esther Gopsek, qui a des talents remarquables parce qu'elle est surnommée la torpille. et naturellement, Nussingen crache au bassinet, on réunit une bonne petite pelote qui pourra servir pour la corbeille de la mariée et au moment où Esther Gopsek doit finalement céder, que fait-elle ? Elle se suicide par amour pour Lucien Drubinpré, ce qui fait que Nussingen a été floué doublement de tout l'argent qu'il a versé et pour la nuit d'amour il peut repasser. Je passe ensuite sur l'intrigue politico-judiciaire et judiciaire de la suite mais Lucien Drubinpré va se suicider en prison, c'est un roman extraordinaire qui ne peut pas se raconter en quelques phrases. Mais à la fin, Votrin, Votrin qui est démasqué, Votrin va passer un accord avec la police et il va être recruté comme chef de la brigade de sûreté de la police. Vous reconnaissez le destin de Vidocq. Votrin est un démarquage de Vidocq et voilà la fin de Votrin, il devient policier. Donc celui qui était à Bagnard évadé, caché dans la maison Wauquais du Père Goriot, le chef de la bande des 10 000, celui qui a voulu faire faire un beau mariage à Lucien de Rumainpré finit comme policier, ce qui prouve que pour Balzac, le monde moderne est un monde dans lequel la morale n'a plus aucun sens. Ce qui compte, c'est tout simplement les opportunités à saisir, les contrats écrits ou non écrits à passer. Votrin est l'image même de la société balsacienne. C'est celui qui l'a expliqué à Eugène de Rastignac dans le Père Goriot et c'est celui qui étant justement dans les bas-fonds, dans les souterrains de la société, porte sur elle l'éclairage le plus violent qu'il soit. Le discours de Votrin, c'est le discours de la vérité sociale selon Balzac. Et ça, c'est aussi radicalement nouveau de faire d'un marginal social le détenteur du point de vue le plus décapant qu'il soit sur le monde tel qu'il est. Alors, à l'opposé, si vous voulez, de ces deux ensembles, l'histoire des 13 et puis cette colonne vertébrale qui est le roman de Votrin d'une certaine façon, on peut en dégager encore un autre qui est le diptyque, le médecin de campagne et le curé de village. Pourquoi est-ce que je vais insister sur ces deux romans-là ? Parce que c'est, si j'ose dire, la contre-épreuve. Ce qui fait figure dans la comédie humaine de contre-société, celle dans laquelle peut s'écrire une sorte de petite utopie sociale. Dans le médecin de campagne, Balzac imagine un personnage de médecin, petite parenthèse, c'est Balzac qui invente le médecin comme personnage romanesque. un des personnages les plus reparaissants de toute la comédie humaine, c'est Bianchon qui n'est pratiquement jamais personnage central d'un roman mais qui est celui qui soigne les autres personnages et qui souvent les enterre, d'ailleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour Balzac, le médecin moderne n'est pas simplement celui qui établit un diagnostic sur une maladie mais qui porte un regard clinique sur la société. Ce médecin de campagne, le docteur Benassi, à la suite d'un drame amoureux, s'exile hors de Paris et arrive dans un petit canton perdu des Alpes où là, il constate un état sanitaire déplorable à cause de la consanguinité. C'est les crétins des Alpes. Une des injures du capitaine Haddock, le crétin des Alpes, le crétin des Alpes, ça a existé. Il y avait le crétin des Pyrénées, le crétin du Jura et le crétin des Alpes qui étaient les trois formes de crétinisme. Le crétinisme, c'est une forme de dégénérescence. Et donc, il va entreprendre non pas simplement de soigner les malades mais de soigner les causes de la maladie. Et donc, il va mettre en place un programme économico-social d'ouverture du canton sur le monde extérieur. en restaurant des chemins, des routes qui n'étaient plus entretenues, en favorisant la production artisanale qu'on va vendre sur les marchés. Du coup, ça va faciliter les rencontres. Du coup, on va peut-être échapper à la consanguinité. C'est-à-dire que le médecin Benassi est à l'échelle du canton ce que souhaiterait Balzac à l'échelle du pays, le réorganisateur de la société. Et comme le pendant du médecin c'est le curé, le médecin qui soigne les corps, le curé qui soigne les âmes, vous avez le curé de village qui va favoriser lui aussi une entreprise de restauration d'un ordre et d'une prospérité économique à l'échelle d'un petit canton campagnard. Ces deux romans-là sont à l'intérieur de la comédie humaine, si vous voulez, le miroir inversé. ce qu'il faudrait faire s'il y avait une politique intelligente, s'il y avait une volonté générale, s'il y avait une énergie politique suffisante pour entreprendre cela. Autre élément de la comédie humaine sur lequel j'aimerais insister, c'est le thème de l'argent. Pourquoi est-ce que Balzac est le grand romancier de l'argent ? Cela procède de deux choses qui convergent et se combinent. La première, c'est l'analyse que Balzac fait de la société contemporaine issue de la révolution. Je vous disais tout à l'heure, pour Balzac, la révolution a désorganisé le corps social, a lancé les individus en guerre les uns contre les autres, mais a fait quelque chose qui est peut-être encore plus grave aux yeux de Balzac. Elle a mis au-devant des préoccupations de la société la question matérielle. On est entré dans l'ère du quantitatif au détriment du qualitatif. Et donc, la concrétisation de cette matérialité des rapports sociaux, c'est l'argent. La nouvelle hiérarchie sociale, c'est la hiérarchie d'argent. Oh, il y a encore l'apparence, les grandes familles de l'aristocratie, mais qui, en réalité, elles-mêmes se hiérarchisent entre celles qui ont encore de l'argent, mais qui ont suffisamment de biens fonciers, et celles qui, petit à petit, sont en train de se ruiner. Alors qu'il y a la classe sociale de la bourgeoisie et, au premier rang de cette classe sociale, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie industrielle, qui est en train de s'imposer comme force dominante de la société. Voilà, ça, c'est le constat balsacien, né, qui procède d'une analyse idéologique et politique de la France, de ce qu'on appelle à l'époque la société révolutionnée, celle qui est passée par la révolution. Deuxième chose qui vient se combiner à ce constat balsacien, c'est la conversion qu'il opère constamment entre énergie et argent. C'est-à-dire que les personnages qui sont doués d'une énergie et qui mobilisent cette énergie de manière efficace sont ceux qui vont justement gagner de l'argent. C'est-à-dire que le nouveau critère de l'énergie individuelle, c'est la réussite par l'argent. L'argent qui peut tout. Du coup, le flux énergétique central de la société contemporaine selon Balzac, c'est la circulation de l'argent. À partir de là, vous voyez que vous avez une sorte de thème romanesque inépuisable. Je vais prendre deux exemples. J'évoquais tout à l'heure Eugénie Grandet qui hérite de 7 millions. Comment est-ce que les 7 millions ont été accumulés ? Le père Grandier, au départ, c'est un tonnelier de saumur qui fait fortune grâce aux guerres révolutionnaires et aux guerres impériales parce qu'il fournit les tonneaux pour le vin de l'armée. qui boit beaucoup. Donc, il faut beaucoup de tonneaux. Donc, il accumule du capital grâce à son entreprise. Mais ce capital, finalement, ne fructifie pas de manière considérable. La mutation, c'est que le père Grandet va se lancer dans la spéculation boursière. Et là, il va multiplier son capital l'argent en quelque sorte physique, les pièces d'or, vont se convertir en capital virtuel par l'achat d'actions. Ce que Balzac montre bien avant notre époque moderne, c'est la dématérialisation de l'argent par la spéculation boursière. C'est-à-dire que Balzac vous met en évidence les nouveaux circuits de l'argent qui sont en train de s'inventer de s'inventer au XIXe siècle. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la banque Nussingen. Il y a deux grandes banques dans la comédie humaine. Il y a la banque juive Nussingen. Il est toujours présenté comme étant un Alsacien, mais évidemment, c'est un juif Alsacien. Et la banque protestante des frères Keller. C'est-à-dire effectivement les deux grandes banques de la première moitié du XIXe siècle. La banque catholique, ça donnera d'ailleurs lieu à un krach considérable, le krach de l'Union Générale à la fin du XIXe. Passons. Donc, Nussingen, qui à l'évidence est à peu près calqué pour ce qui est du système de l'argent sur les Rothschild. Nussingen s'est raconté dans un roman peu connu qui s'appelle la maison de Nussingen va considérablement augmenter le capital de sa banque grâce à la bataille de Waterloo. Alors, pourquoi ? Parce que il va être prévenu un peu avant les autres de la défaite de Napoléon. Vous savez sans doute que dans un premier temps à Paris, on avait annoncé la victoire de Napoléon. C'est-à-dire qu'on avait confondu la bataille de Ligny qui a lieu la veille de Waterloo et la bataille de Waterloo elle-même. Du coup, la bourse s'est effondrée car les milieux d'argent se disent « ça y est, on est reparti pour un cycle de guerre, on ne sait absolument pas où est-ce que ça va nous mener ». Donc, les cours s'effondrent. Nussingen apprenant que Napoléon a perdu à Waterloo rachète les actions qui ont baissé et lorsqu'on apprend que Napoléon a perdu, les cours de la bourse remontent et Nussingen a fait ce qu'on appelle une différence considérable. Donc, là encore, qu'est-ce que Balzac met en évidence ? Le rapport entre la conjoncture internationale et la finance. Vous avez tous les types de circulation de l'argent chez Balzac. Vous avez l'usurier, vous avez le banquier, vous avez le joueur, etc. Le point commun, c'est que c'est désormais l'argent qui est le moteur essentiel de la dynamique sociale. Je vous le disais tout à l'heure, Balzac, qui comprend très bien cela, n'a jamais su gérer ses finances personnelles. Jamais. À un moment donné, il a eu 400 000 francs de dette. Retenez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a 4 millions d'euros de dette. C'est gigantesque. Et la question d'argent aussi explique beaucoup son rapport à la littérature. parce que pour Balzac, écrire est une double nécessité chez lui. C'est une nécessité existentielle, intellectuelle, mais c'est une nécessité matérielle. Qui dit nécessité matérielle dit rentrer dans un processus de marchandisation de votre production littéraire. Cette marchandisation à l'époque est très défavorable aux auteurs. C'est pour ça que Balzac sera le créateur de la société des gens de lettres, pour défendre les intérêts de la profession des écrivains. Et c'est cette société des gens de lettres qui, dix ans après, il l'a créée en 40, dans les années 50, la société des gens de lettres obtiendra enfin que les droits d'auteur soient versés au prorata des ventes. Et on aura donc le système de l'avance sur droit d'auteur et lorsque les ventes ont rattrapé l'avance qui vous a été consentie, vous touchez un revenu supplémentaire selon les ventes. C'est le système contemporain mais qui ne date que de la première moitié du milieu du XIXe siècle. Et ça, en grande partie, grâce à Balzac qui, lui, a toujours souffert des contrats d'éditeurs. Il est obligé de se battre. Comme il a constamment besoin d'argent, il reçoit des éditeurs l'avance sur le contrat d'un roman dont il dit mais j'ai presque fini. Il n'a pas écrit la première ligne. Donc il est toujours en urgence d'écriture. Balzac écrit toujours plusieurs romans à la fois. Il corrige les épreuves du roman dont il a remis le manuscrit à l'éditeur. Il écrit deux ou trois romans en même temps et il est en train de penser au roman qu'il va écrire ensuite. C'est une sorte de frénésie de création littéraire qui va l'user d'une manière très très rapide. Il meurt à 51 ans en 1850 car il est parvenu je dirais au bout à cause de ce travail. Lorsque Balzac est sur plusieurs romans à la fois la journée type c'est environ 17 à 18 heures d'écriture. Vous ne tenez pas longtemps à ce rythme-là. Ça vous explique aussi le café qui est une drogue dont Balzac a besoin pour continuer d'écrire. Il y a une lettre de Balzac extraordinaire dans laquelle il décrit les effets du café sur lui. « Lorsque j'ai bu du café les mots se pressent sous ma plume comme une charge de cavalerie. » La question d'argent est à la fois vécue sur un mode dramatique par Balzac et elle est aussi selon lui le moteur de la vie contemporaine. A partir de là on voit très bien que la comédie humaine est véritablement le tableau sans concession d'une société qui est entrée dans une sorte d'enfer social. La société de Balzac c'est l'enfer des femmes par la condition du mariage c'est l'enfer des jeunes qui ont un mal fou à accéder à des positions sociales et c'est un enfer moral généralisé. Et cela apparaît très nettement dans les deux derniers romans que Balzac peut achever qui de manière très intéressante n'avaient pas été prévus par Balzac dans le plan général de la comédie humaine et qui forment un diptyque qu'on appelle les parents pauvres. La cousine bête et le cousin Ponce roman de 1846 et de 1847. Balzac va mourir dans trois ans. Dans la cousine bête vous avez le roman de la destruction de la famille. Pourquoi est-ce que c'est important pour Balzac ? Parce que du point de vue qui est le sien, la famille qui doit être la cellule de base de la société, si elle se décompose, elle est vraiment à l'image de la société en général. C'est un roman extrêmement noir. Génial. Mais je recommande de ne pas commencer Balzac par la cousine bête et par le cousin Ponce parce que c'est un peu trop déprimant. il faut se dire un peu après. Et dans le cousin Ponce, c'est le roman tragique, là aussi, de quelqu'un qui va être exploité par sa famille éloignée et qui va se faire dépouiller de sa collection d'œuvres d'art. Là encore, œuvre extrêmement noire qui est fictivement datée de... Elle commence en 1844. Les deux premiers mots, c'est en 1844. C'est-à-dire que la chronologie interne de la comédie humaine est en train de rattraper la chronologie historique, réelle. La cousine bête et le cousin Ponce, ce sont des romans, je mets des guillemets, d'actualité pour Balzac. C'est le roman du moment et c'est très significatif que ces deux romans soient les deux romans les plus noirs de la comédie humaine. Et ce qui rendra Balzac définitivement pessimiste, ce sera la révolution de 1848 dans laquelle il voit naturellement la continuation et l'aggravation de la révolution de 1830 dont il avait fait l'analyse particulièrement précise dans les romans précédents. Donc, vous voyez, la chronologie interne de la comédie humaine, vous avez un roman qui se situe au Moyen-Âge qui s'appelle Les proscrits en 1306 et puis on arrive en 1846-47, ça c'est la chronologie interne, comme si, au fond, l'entreprise romanesque devenait de plus en plus un commentaire sur le monde d'aujourd'hui de Balzac, réalisant pleinement l'ambition du roman, c'est-à-dire de prendre en charge la société telle qu'elle est pour en donner au lecteur une image qui est la plus vive, la plus claire et en même temps la plus sinistre qui soit. Donc, l'ambition, si j'ose dire, pédagogique de Balzac est ainsi parfaitement réalisée. Il me resterait énormément de choses à dire, mais je crois qu'il est peut-être temps que l'on passe à quelques questions. J'ai un petit peu débordé le temps, mais nous avons le temps pour des questions. Si je suis capable d'y répondre, bien entendu. Applaudissements 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 Applaudissements